Et c'est parti pour la dernière vidéo vos théories, avant Star Wars 8. Je vous avais dit que j'en referais une avant la sortie du film, donc je tiens ma promesse. Et cette fois on va faire un truc marrant, c'est que ça fait tellement longtemps que j'avais gardé ces théories que je ne m'en souviens plus. Et d'habitude je les relis, sauf que là, je ne les ai pas relus, donc en fait on va les redécouvrir ensemble. Enfin moi je vais les redécouvrir et vous allez les découvrir. Voilà, et bien on va commencer tout de suite. Alors sur le coup les personnes ne sont même plus de ce monde, mais c'est pas grave. Je me suis quand même assigné des titres pour essayer de m'en souvenir. Et là j'avais mis Ray Skywalker. Et celui qui nous met cette théorie, cette toute première théorie, c'est Sango691. Et il nous dit Superbe vidéo, j'adore regarder les vidéos théories sur la Sega Star Wars. Merci. Pour ma part je suis une grande fan. Ah donc, attends, une, grand, par contre sans eux. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est une fille ou un garçon ? Bon bref, je suis une grande fan de la théorie qu'elle soit la petite fille d'Obi-Wan. Je trouve que cette vidéo, là il ou elle m'a mis un lien, qui montre les arguments sur cette théorie est géniale. Bon, même si c'est en anglais, on arrive à comprendre. Moi qui ne suis pas doué, et eux, donc c'est peut-être une fille, j'arrive à comprendre l'essentiel. Je pense que tu as dû entendre aussi pas mal, mais bon je tente quand même à partager. Sinon, pour ce qui est ma vision, ça c'est ce qui nous intéresse, parce que la vidéo, là on ne va pas pouvoir la visionner. Alors cette théorie est pour moi une justification de la relation entre les deux grandes familles. Les Skywalker et Kenobi ont toujours été deux familles très liées. L'une est plus dans la lumière et l'autre dans les ténèbres. Et je pense que l'union des deux permettent l'équilibre. C'est pas faux, du coup, surtout que, ouais, apparemment dans le prochain film, Ray va tenter de... Enfin, ça parle d'équilibre, donc c'est bien vu pour le moment. Les Kenobi apportent la lumière au Skywalker et inversement pour une part de ténèbres. Ce qui n'est pas mal, car trop de pureté n'est pas aussi bon qu'on pourrait le penser. Je trouve beau, l'idée aussi, de nouveau un Kenobi rend le sabre à Luke. Aussi que cette fois, les Skywalker vont redonner la donne au Kenobi. Je ne sais pas trop si ça se dit ça, redonner la donne. Mais on comprend, hein. Avec l'inversion des mentors pour la formation à l'art Jedi Force. Pour ce qui est des arguments, qu'elle soit une Kenobi sont toutes dites dans la vidéo. Mais j'aime bien réénumérer les arguments. Après, on ne peut plus s'en débattre et développer les arguments en PV sur Skype. Petit 1. La vie solitaire sur une planète. Ou comparée à Anakin et Luke, ils ont toujours été en compagnie de X. Seul Ray et Obi-Wan ont vécu seul. Petit 2. L'accent British. Il paraît un peu farfelu, mais bon, beaucoup de personnes en parlent. Petit 3. Ray parvient à contrôler le mental d'un Stormtrooper comme Obi-Wan. Petit 4. Les costumes assez similaires. Petit 5. La voix d'Obi-Wan lui disant « Ce sont des premiers pas ». Petit 6. La scène de l'épisode 4 où Obi-Wan se balade dans l'étoile de la mort comme Ray qui cherche à s'enfuir. Petit 7. Les duels à la fin de l'épisode 3 et l'épisode 7. Le duel final est très ressemblant. Juste une planète en feu, lave et l'autre dans la neige. Ray blesse un Kylo et l'abandonne comme Obi-Wan envers Anakin. Alors, là, il nous reste... Ah oui, il reste d'autres points. Mais jusque-là, les points... Alors, peut-être que ça m'avait convaincu il y a quelques mois quand j'avais mis cette théorie. Mais là, j'avoue que j'ai l'impression qu'il y a d'autres théories qui ont tellement fait le tour que c'est beaucoup moins impactant. Et puis, je ne sais pas... Alors, après, si ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça parlait un peu de tout. Ça réunissait un peu de tout. L'accent, les costumes, les combats qui étaient similaires entre certains épisodes. Après, voilà, je trouve avec un peu de recul que c'est pousser un peu le bouchon un peu loin. Ça reste intéressant, mais ce n'est pas ce qui va me faire dire « Ah ouais ! Ah ouais ! Ça peut vraiment être ça dans l'8 ! » Bon, on va voir avec les autres points. Petit 8, la ressemblance où Rey crie pour le meurtre de Han et Obi-Wan crie pour Qui-Gon Jinn. Vous voyez, là, par exemple, ce sont des similitudes qui ne font pas dire « Ah ouais ! Putain ! Ça va être ça dans l'8 ! » Mais c'est intéressant, en fait, de voir la similitude. Je dirais même que ce n'est même pas des théories. C'est, en fait, des analyses de films, de corrélations entre les films. Vous voyez ? Petit 9, petite ressemblance lors du combat avec bâton. Attends, là, j'ai ajouté des mots, mais déjà, même en en ajoutant, ce n'est pas très parlant. Petit, ressemblance lors du combat avec un bâton. Rey contre les voleurs et Finn, Obi-Wan contre Grievous, contre Javius même. Bon, là, je n'ai pas tout capté. Obi-Wan rattrape le sabre de son maître par la force, Rey. Ouais, bon, voilà, encore une similitude. Petit 11, Rey récupère le sabre... Il manque des mots, hein ? Récupère le sabre d'Anakin. Il n'est pas récupère le sabre Anakin dans la vieille boîte de Ben. Petit 12, souvent, les gens disent bon pilote égale Anakin ou Luke. Pour ma part, on oublie Obi-Wan, qui n'est pas si mauvais pilote. J'ai l'impression vraiment qu'il manque des mots où c'est moi, non ? Après, j'entends beaucoup de personnes disant que Obi-Wan ne peut avoir d'enfant car il est respecté... Oui, la décision du conseil... Voilà, je suis désolé, mais en fait, c'est difficile à lire, en fait. Bon, on va quand même aller jusqu'au bout. Or, vu qu'il avait... Je suis désolé, je n'aime pas critiquer sur la manière d'écrire, mais là, quand même... Or, vu qu'il avait plus conseils à la fin, Star Wars 3. Si vous comprenez, vous m'écrivez. Il aurait bien pu avoir une relation avec une femme entre Star Wars 3 et 4. De plus, dans la série animée Star Wars Clone Wars, on nous dit qu'il avait une relation avec la duchesse Satine. Il se peut que Satine lui ait caché un enfant, théorie. Mais des hashtags théorie. La théorie Kenobi permet à la saga de relier les films et les séries animées. Ouf ! C'était une épreuve. Non, je déconne. Non, mais franchement, enfin, c'est... En fait, de manière générale, ce n'est pas écrit en kikou. Pas du tout, c'est juste qu'il manque des mots. Et bon, peut-être que tu n'es pas français. Je ne sais pas. Peut-être que tu es français, française. Parce qu'apparemment, tu serais une fille. Écoute, je suis désolé. Mais mon but, ce n'est pas de te faire de reproches. Le fond est très intéressant. Ça n'empêche pas, mais là, il manquait des mots quand même. Bon, allez, on va passer à la deuxième. On ne va pas passer 3 heures. Je l'ai nommée retournement de situation. Et elle vient de Sisou Bonny. Il me dit... J'ai une théorie qui, je pense, pourrait régler bien des problèmes. Je pense que Kylo Ren peut encore revenir du côté lumineux. Même après avoir tué son père. Prenons l'exemple d'Anakin qui a assassiné tous les Jedi. Et en a tué plus que Ben. Et qui a tué Obi-Wan. Il le considérait comme un frère au passage. Anakin revient quand même du côté lumineux après tout ce qu'il avait fait. Pourquoi pas Ben ? Peut-être pour éviter les similitudes. Et encore après, bon, Anakin qui revient du côté lumineux, c'est vraiment à la toute fin. Et vraiment dans une situation... Bah... À la mort, quoi. C'est souvent à la mort que tu reviens à la raison. Donc, est-ce qu'en étant vivant et en étant aussi jeune, il pourrait revenir à la raison ? J'en doute. Et ce serait assez bancal. Et ça rendrait la mort de Han Solo secondaire. J'en étais... Ou autre chose. Il semble que Rey soit un peu attiré par le côté obscur. En effet, elle est choquée par la mort de Han. Et lors de son combat contre Kylo Ren, elle avait laissé sa colère l'envahir pour le vaincre. Elle avait failli le tuer. D'après ce que j'ai compris, elle a ressenti l'appel de l'obscur, mais elle y a fait face. Et elle l'a plutôt utilisé pour le bien. C'est ce que j'ai entendu dire de part de personnes qui avaient lu le roman. Selon ma théorie, Rey aura du mal à s'entraîner avec Luke. Elle sera trop déconcentrée, un peu comme lors de l'entraînement de Luke avec Yoda. À la fin du 8, il y aura une confrontation entre Luke et Rey, contre Kylo Ren et Snoke. Luke est comme un deuxième père pour Kylo Ren. Il parviendra à le faire retourner du côté lumineux, comme il l'a fait avec Dark Vador. Rey sera envahi par l'envie de venger Han et tentera tout de même de tuer Ben. Luke essaiera de l'en empêcher, mais dans son élan de haine, Rey tuera Luke. On s'en va un peu loin, mais c'est vrai que si Rey est vraiment énervé contre Kylo et qu'elle veut le tuer, et qu'en même temps Ben revient du côté lumineux, il y aura une confrontation entre lumineux. Ce qui est une chose qu'on a très peu parlé pour le moment. On l'avait dit notamment si Rey passait du côté obscur. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Sauf qu'en fait, il le dit juste après, elle basculera donc du côté obscur. Oui bon, après si elle s'en met vraiment à tuer Luke, c'est que oui, il y a un problème. Snoke lui promettra la vengeance et elle se soumettra à lui. Il se pourrait que l'on découvre une révélation sur l'identité de Rey qui la pousserait encore plus à rejoindre le côté obscur. Si elle est la fille de Luke, elle lui en voudrait de l'avoir abandonnée. Ben Skywalker sera donc le dernier Jedi. Ouais, mais moi je suis... Alors c'est intéressant, il y a de la recherche, mais c'est vrai que moi je ne suis pas vraiment d'accord avec Ben qui passe du côté lumineux et Rey qui passe du côté obscur. Le set n'aurait servi à rien. Enfin bref, Kylo surpuissant. On passe à la théorie de Toad Machine 91. Théorie, la mort de Snoke. Pour moi, Snoke va mourir de la main de Kylo Ren. Pas dans le but de restaurer la lumière, mais bien de faire sombrer la galaxie dans les ténèbres. Voici comme je vois les choses. Dans un combat, sûrement Luke et Rey vs Snoke et Ben, Snoke donnera l'ordre de tuer Luke pour capturer Rey. Luke essaiera de conduire Ben dans la lumière. Celui-ci alors plantera son sabre dans le corps de son maître actuel en lançant la phrase « La galaxie sera à moi seul. Vous ne m'êtes plus utile. Vous, misérables Jedi et Snoke, prosternez-vous devant moi, votre nouvel empereur ! » L'épisode 8 se terminerait sur la capture de Luke et la fuie de Rey & Co. Finn, Chewie, et l'escadron du Nouvel Ordre partant pour annihiler la Résistance. Pour moi, ça rendrait Kylo Ren en vrai méchant tout ce que ce personnage mérite. Oui et non. Il le mérite parce qu'il a quand même tué son père, c'est bon enfoiré. Mais ça m'étonnerait qu'il sorte des phrases du genre « La galaxie sera à moi seul. Vous ne m'êtes plus utile. Vous, misérables Jedi et Snoke, prosternez-vous devant moi, votre nouvel empereur ! » Vous voyez, Kylo Ren parlait comme ça. Moi, non. Quatrième et dernière théorie. Je l'ai nommée « Réincarnation d'Anakin ». Édité par Monsieur Sans Pseudo. En fait, je n'aurais même pas dû te nommer vu que tu n'as pas de pseudo. « J'espère tellement que Rey soit la réincarnation d'Anakin, même si je pense bien que Disney ne prendra pas le risque de faire quelque chose d'aussi coulue et restera sur ses lauriers avec une révélation sur des parents Jedi Sith. » « Dommage, car ça pourrait vraiment donner un truc de fou pour ce film et les dialogues Rey-Luke. Et de plus, ça expliquerait pourquoi Rey et Bonne-Pilote parlent avec un droïne astro-mec, s'est bricolé, l'électronique maîtrise puissamment la force, est appelé par le sabre d'Anakin. » Oui, les arguments sont bons et c'est intéressant. C'est des choses qu'on retrouve un peu partout à chaque fois pour justifier quelle serait la réincarnation d'Anakin. « Mais non, 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 ils ne feront pas ça. » Non. De plus, Star Wars a toujours été l'histoire d'Anakin. Ça commence quand sa vie en tant que Jedi commence et ça se termine avec sa mort. Il est présent dans tous les épisodes, y compris le set qui correspond à son réveil. Ou plutôt quand on voit le masque de Dark Vador. Petite référence, mais c'est pas parce qu'il a été un dans un peu tous les films que ça doit se centrer là-dessus. Disney dit que c'est la saga Skywalker et non pas la saga d'Anakin. « L'élu est renvoyé dans un corps charnel par la force pour ramener l'équilibre brisé par Snoke. » Ray est créé par la force et n'a pas de parents. « Ce serait tellement plus cool que toutes ces théories qui se feraient tellement démonter qui sont les parents de Ray et ben elle n'en a pas. » Oui, mais c'est sûr que c'est bien. Mais en fait, on commence à beaucoup le voir ça. Et comme tu le dis, je pense que tu en as conscience quand tu dis ça. C'est-à-dire que tu as conscience que Disney ne s'autoriserait pas de faire un truc pareil. « Anakin est de plus une référence au Christ. » Ah ! « Prélogie égale Immaculée Conception, Trilogie égale Passion, Postlogie égale Résurrection. » Je me fous un peu de ces genres de théories-là, mais mine de rien, ça n'enlève pas tout le côté recherche qu'il y a derrière. Et ça reste des bonnes théories. Si je les ai notées, c'est que ça m'avait quand même retenu l'intention. Et je comprends pourquoi maintenant en la lisant. Voilà pour cette dernière vidéo vos théories avant de voir Star Wars 8. Là, ça va un peu remettre un peu de stock dans les théories parce que là, ça commence vraiment, vraiment à s'épuiser. On a fait le tour et ça devient n'importe quoi. Et d'ailleurs, plus personne n'en fait beaucoup. Je crois que je suis encore le seul YouTuber à sortir des vidéos théories sur Star Wars. Non ? Bon, allez, on s'arrête là. Maintenant, le prochain étape, c'est Star Wars 8. Donc, voilà, soyons prêts et je vous ferai des vidéos pour un peu éviter que vous vous fassiez à voir par votre hype, mais aussi par toutes ces choses que je suis en train de voir et d'entendre, toutes ces news qui apparaissent, toutes ces manières de penser un petit peu dégueulasses, de ça va être un remake, tout ça. Ça me pétille dans le cerveau, ça me fait mal. Bref, allez, cette fois, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous.